Alors moi c'est Céline, j'ai rejoint l'équipe de la Source Dorée il y a bientôt deux ans. Mon parcours est celui du paysage, en fait je suis ingénieure paysagiste de formation. J'ai travaillé d'abord comme paysagiste en auto-entreprise, puis finalement la frustration du jardin m'a fait me placer dans un jardin au quotidien. Comment dire, le manque de sens en réalité quoi, les commandes, à l'école on apprend tout plein de bonnes valeurs, le bon sens, les plantes, vraiment la culture du jardin quoi. Et finalement la réalité du terrain que j'ai trouvé m'a pas convenu dans le sens où c'était beaucoup d'artificialisation des sols, peu finalement d'enjeux écologiques, donc j'ai pas trouvé ma place là-dedans. Finalement, au-delà du jardin, répondre à des besoins essentiels aujourd'hui pour ralentir un peu notre monde, bah finalement j'ai trouvé la réponse de tout le monde a besoin de manger en fait. Donc produire de la nourriture, c'est aussi faire du jardin, puisqu'on mange des plantes. La multitude de toutes ces plantes, et ensuite du coup ça m'a menée d'abord à la permaculture, là mettre les pieds dans la permaculture, finalement on se rend compte que tout étant interrelié, la biodiversité, tous les systèmes, tous les écosystèmes, bah finalement on peut produire de tout quoi. et dans un petit espace, et ça c'est merveilleux. Du coup, plutôt que de faire plein de jardins, mais de ne pas les voir vivre, j'ai préféré faire le choix de faire un jardin, et de le voir évoluer au cours du temps, au cours des années, au cours des saisons, et de pouvoir continuer toujours à créer, à créer, à le développer, et à répondre aux questions qui nous sont propres. Voilà, donc sur ce jardin, donc moi je suis plutôt responsable du maraîchage. On a ici 7 petits jardins au sein du jardin, qui nous permettent d'assurer des rotations, pour pallier à tout ce qui est engrais, pesticides, ce qu'on ne traite absolument pas ici. Donc chaque jardin, chaque jardin maraîcher va être constitué de toutes les familles de légumes, mais à la planche. Et on va avoir des planches qui finalement, on a une rotation de famille sur 6 ans, et en plus de ces jardins-là, on va avoir 6 autres petits jardins, qui eux, sont des parcs à fraises en fait, et comme c'est des parcs sur 3 ans, on va avoir des cultures légumières aussi, qui vont venir assurer les rotations des fraises, qui elles, se fait sur 10 ans. Donc je pense aux courges, carottes et pommes de terre, qui sont finalement en maraîchage des zones qu'on a nécessairement besoin d'avoir groupées. Donc voilà, Nathalie disait, on est deux équivalents de temps plein, c'est beaucoup de travail, du coup on a, pour les grosses missions, parce que le maraîchage ça veut dire aussi grosses missions, à l'automne il faut amender en fumier tout le jardin, au printemps il faut amender en compost tout le jardin, et nous on a nos petits bras et nos brouettes. Du coup, dans notre système, il y a une fois par mois un chantier participatif qu'on organise, qui permet à de merveilleuses personnes extérieures de venir nous aider, et c'est des moments à la fois très aidants sur le plan du travail, et aussi qui sont merveilleux, socialement parlant, des moments d'échange. Notre client principal, c'est le restaurant ici. Du coup, pour faire la planification, on va surtout partir des besoins du restaurant. Le restaurant, on sait qu'il aime travailler un peu tous les légumes, mais pas forcément dans des grosses quantités, ce qui est super, parce que ça nous permet, pour un légume, d'avoir plusieurs variétés. Sur une planche, on va avoir un légume. Sur les zones de cul de légumes, par exemple les zones à courge, on va avoir toutes les courges en mélange, on s'en fiche un peu, puisqu'elles ont le même procédé cultural. Après, ce qui va surtout être important pour nous, c'est les environs des systèmes de culture. D'avoir un maximum de fleurs pollinisatrices autour, d'avoir des zones un peu plus sauvages dans lesquelles plein d'auxiliaires vont venir, de laisser des apiacés, des carrosses ou des panais la deuxième année, comme ce sont des bisannuels, de les laisser monter à graines une deuxième année pour pouvoir attirer tout un tas d'auxiliaires. Voilà, on va être en fait dans la recherche, comment faire venir le plus d'auxiliaires finalement et tirer parti le plus possible de la nature pour nos zones de culture de légumes. Pour les fruitiers, effectivement, comme on a une forêt jardin, on n'a pas un alignement de pommiers. On va avoir vraiment un petit espace avec divers fruitiers. Comme on ne peut pas, on ne va pas avoir un système, un monosystème pour les gérer, au pied de chaque arbre, on va tenter d'avoir ce qu'on appelle la trousse à pharmacie pour les arbres avec des sauges, des romarins, des hélicrys, tout un tas de plantes aromatiques qui vont être bénéfiques à cet arbre et qui vont finalement permettre une autogestion, de créer un écosystème au pied de chaque arbre finalement. De la même manière, dans chacun des petits jardins qui composent ce jardin, on va avoir un système de mâres interreliées qui vont nous créer aussi des écosystèmes bénéfiques à toutes ces plantes. créer un peu d'humidité, attirer des batraciens pour répondre justement aux besoins des arbres et que finalement, l'idéal, c'est que le tout à terme se gère un peu en autonomie, que tous les bénéfices se trouvent et que nous, on ait le moins d'actions possibles parce que finalement, c'est parce qu'on recherche la maîtrise absolue de ces écosystèmes. Du coup, ce jardin, il est sur une pente à 17%. Du coup, les systèmes de culture vont être en palier le long des courbes de niveau du jardin. On va tenter à chaque fois de les mettre en quinconce pour penser à chaque fois les écoulements des eaux. Écoulement et infiltration des eaux pluviales. On va aussi travailler dans les forêts jardins avec des petites baissières pour, pareil, capter, infiltrer et profiter des eaux naturelles. Les circulations sont très importantes aussi parce que, comme on est sur une forte pente, les choses finalement en paysage qu'on aborde en premier sur un plan sont les accès et l'eau. Et en fait, là, on y est aussi. Comment circuler de manière relativement confortable et du coup, comment harmoniser ces chemins. Donc ici, on a le parti pris de border nos chemins de petits fruits qui rendent du coup la balade très intéressante et puis qui nous facilite la récolte aussi parce qu'on est le long des chemins. Après, sinon, on va créer chaque petit jardin comme un jardin en lui-même. Et c'est là qu'on retrouve la création de l'espace finalement. Travailler sur chaque petit jardin, retrouver la haie brise-vent, retrouver du coup, comme on disait, une petite mare et comment tout va s'articuler autour en respectant chaque fois, bien sûr, du coup, les courbes de niveau, en s'appuyant dessus et en essayant au maximum de rendre nos travails aussi ergonomiques. Finalement, quand on dessine un jardin, que ce soit même un espace urbain, que ce soit quoi que ce soit, on est toujours dans la structuration d'un espace et finalement, quand on fait de la permaculture, on va chercher à prendre chaque entité, les agencer conformément à notre lieu précis, du coup, dans l'analyse de ce lieu et c'est exactement le même travail finalement. Qu'on ait un petit espace, un grand, un jardin, une ville, on est dans la recherche d'interrelations entre les éléments, de connexion entre des espaces, de traitement des lisières, des limites et finalement, que ce soit de la permaculture, que ce soit de l'aménagement, quel qu'il soit, le travail est le même, le vocabulaire est le même. Et du coup, oui, c'est pareil. En hiver, le travail principal, c'est celui de la planification finalement. Donc, comme je disais, on a ces rotations sur 6 ans par jardin, sur 10 ans avec les parcs cultures légumières et fraises. Donc chaque année, finalement, c'est relativement facile. Une fois qu'on a instauré notre concept, le schéma directeur de cette planification, il n'y a plus que finalement à faire les rotations chaque année en se nourrissant des expériences de l'année ou des années précédentes. Finalement, on n'est pas figé. On va se réadapter au fur et à mesure des résultats qu'on a eus parce que finalement, on fait aussi de la recherche ici. On expérimente de nouvelles choses. On est soumis aux aléas, donc chaque année va être différente. On va être soumis à différents événements et on va devoir se réadapter chaque fois. L'avantage, c'est que ça permet de rechercher notre modèle, si tant est que ce soit un modèle puisqu'il est évolutif, et de rechercher comment on peut nourrir des gens en respectant les espaces, même en améliorant des espaces et créer une alimentation qui soit elle durable dans le temps. Du coup, la planification, elle répond aux besoins du restaurant. Il y a une soixantaine de couverts par journée. Et en plus de ça, on a la volonté de développer un peu le système de panier. Alors, anecdotiquement, on a une quinzaine de paniers par semaine. Mais c'est le début de créer aussi une relation avec la population locale et de se développer dans ce sens. Ce que je trouve vraiment le plus nourrissant, justement, c'est ce côté de recherche. Et je remercie Philippe et Nathalie de me permettre justement cette recherche-là. Quand on fait le constat de tous les déséquilibres de la société, de la direction qu'elle prend, la recherche de comment justement on peut se nourrir, nourrir des gens autour de nous, créer de l'autonomie locale en utilisant le moins de pétrole possible, le moins d'énergie possible, comment essayer de trouver des solutions pour demain, finalement. que ce demain incertain, il va falloir continuer à se nourrir dans tous les cas. Et on ne peut pas se permettre de dégrader toujours plus les espaces.